Aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un livre qui m'a fait peur. Alors vous savez ce genre de livre qu'il ne faut surtout pas lire avant d'aller dormir mais vous pouvez juste pas vous empêcher de vouloir connaître la fin. Et bien pour moi ce livre c'est Les Contes Macabres de Edgar Allan Poe. Alors je pourrais tout aussi bien vous présenter l'intégrale d'Edgar Allan Poe parce qu'au final les trucs glauques et les trucs sombres c'est vraiment sa marque de fabrique mais aujourd'hui j'ai plutôt envie de vous parler de ce livre là donc Les Contes Macabres d'Edgar Allan Poe illustré par Benjamin Lacombe. Vous allez vite comprendre pourquoi. Dans ce recueil on retrouve 7 contes tirées des histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe mais le tout traduit par Baudelaire. Et oui, Monsieur Baudelaire. Alors autant vous dire que pour moi l'association de ces 3 artistes est juste parfaite. Avec au scénario un Edgar Allan Poe avec une plume toujours autant cynique, à l'illustration un Benjamin Lacombe avec ses personnages aux grands yeux et au teint blafard et enfin à la traduction Baudelaire avec son spleen qu'on lui connait si bien. Et voilà le résultat, un livre d'une hyper bonne qualité avec une tranche colorée, des illustrations plus glauques et plus terrifiantes les unes que les autres et une plume extrêmement bien travaillée. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu de ce qui m'a fait peur dans cette histoire. Principalement chez Edgar Allan Poe ce sont des peurs qui ne sont pas matérialisées. On va partir d'un personnage qui est a priori sain d'esprit et qui petit à petit sombre dans la folie à cause de choses qu'il voit ou plutôt qu'il croit voir. Edgar Allan Poe excelle dans le genre fantastique, ce qui fait qu'il est aussi très difficile pour le lecteur de savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Nous aussi on se pose des questions et nous aussi on se rend compte que si ça arrive au protagoniste, ça peut aussi très bien arriver à n'importe qui. Entre le rêve et le cauchemar, on a ici une ambiance totalement gothique. Les trois artistes parviennent à merveille à faire retransmettre cette peur dématérialisée par le biais de manoirs totalement somptueux mais à la fois terrifiants. Ces personnages qui agissent pour le moins très mystérieusement et surtout ces intrigues qui sont alors presque loufoques mais surtout très prenantes. On a peur mais on veut savoir ce qui va se passer à la fin. On veut savoir ce qu'il va advenir de ce personnage totalement banal et qui vire petit à petit dans la folie. Alors je dois vous l'avouer, ce livre a aussi une résonance toute particulière pour moi parce que ça a été un des livres qui m'a remis le pied à l'estrier. C'est grâce à ce livre que je me suis aussi remise à la lecture et ça a été un énorme, énorme coup de coeur. Moi qui ne suis absolument pas habituée à la lecture, horreur, terreur, etc. Ça a été une très belle initiation. Je suis une véritable trouillarde, je tiens à le dire. Donc le livre a eu l'effet escompté sur moi. J'ai eu peur mais j'étais à la fois fascinée. Je vous le recommande plus que vivement. Il est magnifique, il est somptueux dans la bibliothèque et le contenu est d'une excellente qualité. Avant de vous laisser et surtout pour vous donner encore plus envie de lire ce livre, je vais vous parler de deux contes qui m'ont particulièrement marqué et que j'ai beaucoup apprécié. Le premier, il s'agit du chat noir. Ce conte relâte l'histoire d'un homme à la vie tranquille et a priori sain d'esprit dont le seul défaut est d'apprécier un peu trop l'alcool. Un soir, alors qu'il est ivre, il décide tout naturellement de battre son chat et de lui arracher l'œil avec son calif. Le lendemain, toujours agacé par ce chat qui ne lui a rien fait, il l'attrape et le pend. Malheureusement, une fois son soutre-douleur disparu, l'homme n'aura pas d'autre choix que de passer ses nerfs sur sa femme. Va s'en suivre une série d'événements qui laissent penser que l'animal, bien que mort, continue de hanter les lieux et le protagoniste. Je vous avais prévenu, c'est plutôt loufoque et ça n'a surtout rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de lire. Je passe maintenant au deuxième conte qui s'appelle La chute de la maison Usher. Imaginez, vous recevez une lettre d'un ami perdu de vue depuis longtemps, vous invitant à passer quelques jours chez lui. Bien que réticent, vous décidez d'y aller, mais une fois sur place, vos craintes se confirment. Votre hôte est très malade et sa sœur est mourante. L'ambiance est lugubre et d'après le maître des lieux, la maison serait habitée. Comment peut bien se terminer un tel séjour à votre avis ? Voilà, c'en est fini pour moi. J'espère que j'aurais su vous donner envie de découvrir ce livre. Je me répète, mais il est absolument magnifique, aussi bien visuellement que dans le contenu. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller liker la page Allo Books. Demain, vous serez en compagnie de Élise, de la chaîne des lectures d'Élise avec Puzzle de Franck Thillet. J'espère que cela vous plaira. Encore une fois, merci beaucoup de me suivre, merci beaucoup de regarder mes vidéos. et je vous dis à très bientôt. Bye bye !